La petite bande de Carolina et ses copines, c'est elles qui ont cassé le violon de Fernanda. Est-ce que tu es sûre ? Elles sont toujours jalouses et elles détestent Fernanda. Même si j'ai pas de preuves, je sais que c'est elle. Les sales petites bestes, ce ne sont que des fouines. C'est comme ça, monsieur, mais vous voulez faire quoi ? Fernanda est têtue et elle ne veut pas les accuser. Ah bon ? Eh bien, elle a raison, non ? Ah, je vois de qui elle tient ça. Écoute Camilla, j'ai un plan. Est-ce que tu voudrais bien m'aider ? Oui ? C'est quoi ? Il m'a raccroché au nez, Marissa. Il m'a dit qu'il avait du travail et il a raccroché. Il était furieux. Même s'il a rien dit, il m'a pas crié dessus, il m'a pas insultée. Je sais qu'il veut pas parler avec moi. Tu dois apprendre à te contrôler. Oui, oui, je sais bien que je n'aurais pas dû faire cette saine hier soir, mais pourquoi il ne m'appelle pas ? Pourquoi il ne s'est pas expliqué quand je lui ai reproché d'avoir une liaison avec une autre femme ? Attends Isabella, toi et moi, on avait déjà parlé de la jalousie. Tant que tu n'arriveras pas à te contrôler, les choses ne changent pas. Et comment je m'y prends, Marissa ? Je suis amoureuse de ton fils. J'ai déjà eu des histoires amoureuses. Il y en a eu certaines plus longues que d'autres, mais... Marissa, aucun homme ne m'avait fait sentir comme m'a fait sentir Carlos. Tu sais que je suis plus âgée que lui. Et je suis morte de peur à l'idée qu'une autre femme enlève Carlos. Attends, 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 arrête de délirer. Tu veux bien arrêter de spéculer, de penser à des choses qui n'existent pas ? La plupart des femmes de ton âge seraient bien heureuses de te ressembler. Viens dîner avec nous ce soir. Tu verras, vous allez vous retrouver, passer un bon moment et vous réconcilier. Merci. Mais calme-toi. Oui, je te le promets. Les filles ? Les filles, écoutez-moi. Tu as vu ce que je lui ai dit ? Je ne savais pas quoi. Les filles ! Je sais parce que... Les filles ! Les filles ! Mais non, mais tu n'as rien compris. Bon, ça suffit. Contrôle surprise. Non ! Non ! Ma soeur, s'il vous plaît, non. Quoi ? Un contrôle surprise ? Mais moi, je ne sais rien. Tu saurais. Si tu prenais la peine de m'écouter un peu. Oui, mais personne ne vous écoute, Sœur Sonrisa. Mais ce n'est pas une raison pour nous punir de cette manière. Ma soeur, Dieu enseigne à ses enfants la voie du pardon. Cherchez le pardon dans votre cœur. N'est-ce pas, les filles ? Oui ! Oui ! Bon. On ne veut pas faire le contrôle. Mais maintenant, vous allez m'écouter, d'accord ? Oui. Bonjour. Bonjour, Mère Ozora. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sœur Sourire, Fernanda peut s'absenter ? Bien sûr, Mère. Fernanda, tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Silence, les filles ! Silence, s'il vous plaît ! Silence ! Stop, on arrête ! Qu'est-ce passe-t-il, ma reine ? J'ai fait quelque chose de mal ? Ça m'étonnerait que tu aies fait quelque chose de mal. Mais je crois que tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Bah, alors là, franchement, je ne comprends pas. Sœur Elena est venue me voir. Elle m'a dit que tu es absente depuis plusieurs jours en classe. Eh bien, oui. En fait, hier, je ne me sentais pas bien du tout. Et ma mère a dû m'emmener chez le docteur. En fait, non. En fait, c'était avant-hier. Et elle m'a emmenée chez le docteur. Demandez-lui, elle vous le dira. Oui, ça, je le sais. Et je sais aussi que tu y allais tôt pour pouvoir revenir en classe et que tu ne l'as pas fait. Hier aussi, tu étais absente pour les premiers cours de la journée. Mais, ma reine... Il n'y a pas de mets qui tiennent. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Fernanda ? Je t'aime beaucoup, ma filleule, mais je veux que tu me dises la vérité. Ça m'ennuie beaucoup. Mais si tu continues comme ça, je vais devoir en parler avec ton père. Non, 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 ne parlez pas à mon père, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'arrive, alors ? C'est bon. C'est bon, je vais vous dire la vérité. Vous savez, à vous, je ne peux pas vous mentir. Je vais vous parler franchement, ma reine. On a sauvé une vie de plus parce que ce jeune est arrivé plus mort que vif. Oui, bien sûr. Bon boulot, les gars. Merci, monsieur. Merci, docteur. Salut, bébé. Salut. Comment tu t'appelles ? Excusez-moi. Comment allez-vous, monsieur Fernando ? Plutôt bien, Carlos. Dis donc, je voudrais pratiquer les examens dont tu m'as parlé. J'ai décidé de m'en occuper aujourd'hui et cela à l'hôpital où tu travailles. Tu crois que c'est possible ? Bien sûr, monsieur. Je vous attends ici. J'ai parlé avec le docteur Gomez. Je vais aller me faire faire mes examens à l'hôpital où il travaille. Mais papa, pourquoi ? Je ne te comprends pas. Il y a tant de bonnes cliniques privées. C'est de ma santé qu'il s'agit, Mariana. Et c'est moi qui décide. J'ai dit que je voulais aller à l'hôpital où travaille ce jeune homme et c'est là que j'irai. C'est bon, ne te fâche pas, papa. Je vais t'accompagner et sur le chemin, on pourra parler ensemble de ton testament. Mon testament ? Eh bien, oui. Blanca m'a dit que tu en avais parlé avec elle. Je n'ai pas parlé de mon testament avec Blanca. Je ne lui ai rien dit. Comment ça ? Je ne m'amuse pas à inventer des histoires, monsieur Fernando. Vous commencez à devenir gâteux. Un peu de respect, vieille insolente. Ce n'est pas parce que tu es dans cette maison depuis des années que ça t'autorise à me manquer de respect. Alors, soit tu marches droit, soit tu fais tes valises. Oui. île sigla... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Là. Ici ? Attends, ferme les yeux. Je les ouvre ? Oui. Ouvre-les. Papa ? Ma fille, je serai toujours là pour toi. Et ton ami également. Papa, chéri. Tiens, c'est pour toi. 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 Palmyrano ? Blanca, malgré toutes ces années passées, je n'ai pas oublié ta voix. Amélia, mon bébé, ça ne peut pas être toi. Oui, Blanca, c'est moi. Amélia. Oh, Amélia. Oh, merci, mon dieu, merci. Enfin, ma petite fille, enfin. Mais où es-tu ? Comment vas-tu ? Blanca, tu m'as tellement manqué. Maman ? Amélia ? Amélia, ma petite. Mais réponds-moi, Amélia. Pourquoi est-ce que tu pleures encore ? Amélia. Am- Amélia, ma petite fille. Amélia. Elle a raccroché. C'était elle, ma petite Amélia. Je n'ai même pas pu lui demander pour sa fille. Tu t'arranges toujours pour arriver au mauvais moment, toi. Je ne peux pas avoir un peu d'intimité dans cette maison. À qui tu parlais ? Qui te faisait pleurer quand je suis rentrée ? Mais qui te dit que je pleure ? Maman, je t'ai vue. Quand je suis rentrée, tu pleurais. Non, je ne pleurais pas. J'ai simplement les yeux irrités, c'est tout. Je perds la vue. J'ai besoin de lunettes depuis longtemps. Ton père ne se préoccupe pas de moi. Il voit pas ce dont j'ai besoin. Attends, ce serait pas plutôt parce que t'as parlé avec ce Montero que tu t'es retrouvé dans cet état ? Camilla est au courant et on peut lui faire confiance, t'inquiète pas. Bien sûr. Comment veux-tu qu'elle ne soit pas au courant ? C'était ta complice dans la comédie que tu as montée. Oui, mais madame, vous dites ça comme si on avait commis un crime. Non, je ne lui parlais pas. Je lui parlais avec Lupe. Elle m'a appelée pour m'inviter à dîner chez elle. Bah, pourquoi t'y vas pas, maman ? Ça a l'air d'être une très bonne idée, non ? Lupe est très gentille et en plus, c'est ta meilleure amie. Dis donc, pour qui tu te prends, Luisa Fernanda ? Depuis quand tu me parles sur ce ton ? Maman, je te parle toujours comme ça. Ah oui ? Bah oui. Et en fait, je voulais te demander ta permission, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ? On doit aller à la bibliothèque nationale pour faire un travail. Tiens donc, la bibliothèque du lycée ne contient pas assez de livres pour vous ? Bon, en fait, c'est qu'on doit faire un travail, maman, et... Et à la bibliothèque du lycée, ils n'ont qu'un livre sur ce sujet, et toutes les filles l'ont lu. Et nous, on voudrait que notre devoir soit le meilleur, donc on voudrait en consulter d'autres. C'est d'accord. D'accord. Mais tu dois être de retour à la maison à 8 heures du soir. Merci, maman. Oui, je serai sûrement rentrée avant. D'accord ? Deux minutes. Allez, on y va. On va dans ma chambre nous préparer parce que je veux être belle pour Carlos. Chut, Camilla, ma mère va t'entendre. Je te prête des habits, mais allez, on se dépêche. Je veux pas être en retard à mon rendez-vous. Monsieur Fernando, Monsieur Fernando. Pour l'instant, je vais devoir le garder en observation. Ce que je vois sur cette radio ne me plaît pas du tout. Allô ? Écoute, ça y est, tout est prêt. Felipe, ça signifie quoi que tout est prêt ? Pourquoi ? Quand j'ai déposé Fernanda au lycée, elle m'a demandé d'organiser une sortie. Et bon, on va sortir tous les quatre pour éviter les soupçons de ses parents. Tous les quatre. Qui ça les quatre ? Non, je comprends pas. De quoi tu me parles ? Eh bien de Fernanda, de son ami, toi et moi. Son ami Camilla. C'est ça, Frangin. Celle qui est dingue de toi. Et bon, on va en profiter parce que moi je suis dingue de Fernanda. Non, bon, ça risque d'être assez ennuyeux cette sortie. Ne sois pas stupide. Et attention, ne me fais pas de faux bon, parce que j'ai tout préparé. Et pourquoi pas ? C'est une occasion parfaite pour que je puisse revoir ma jolie lycéenne. Et puis, au niveau de l'oubaix ceiling. Sous-titrage Société Radio-Canada . Sous-titrage FR ?